Il y a des verminoses, on s'en occupe au niveau des enfants, mais les adultes en ont. On vermifuge deux fois par an, au printemps et à l'automne. AVS avec Philippe Robichon. A votre santé à tous, bienvenue, je suis excessivement heureux de vous retrouver, puisque ce matin, enfin je suis heureux de vous retrouver tous les matins, mais ce matin, nous avons le docteur Jean-Pierre Willem qui est avec nous. Bonjour Doc. Bonjour. Alors, star de YouTube, passé 80 ans, vous êtes une star sur YouTube. A l'heure de votre dernier passage, vous avez mis la panique, enfin même le souk sur ce plateau, nous avons aussi des centaines de mails, il y a des centaines de commentaires sur YouTube, de personnes, et en vrai, je n'exagère même pas, au bout d'un moment, on a arrêté les mails, parce que tout le monde a réclamé le nom de votre fameuse crème de beauté, tellement vous êtes beau. Donc vous avez commencé à dire que vous vous mettiez tous les matins une crème quand vous vous avez fait, qui venait d'Allemagne, qui coûtait grosso modo 29 euros. 26. 26, voilà, et vous n'avez pas donné le nom. Donc vous donnerez le nom avant la fin de cette émission. Mais si vous êtes effectivement très attentif. Vous êtes président fondateur d'une association qui s'appelle les Médecins aux Pieds Nus, Doc, vous êtes docteur en médecine, vous êtes spécialiste des médecines naturelles, vous êtes l'un des pionniers de la réanimation en ville, à l'origine du SAMU, Algérie 1961. Vous êtes l'initiateur d'un concept d'ethnomédecine, c'est la synthèse entre la médecine occidentale et les thérapeutiques traditionnelles, et votre livre sur Alzheimer, qui vient d'être traduit en anglais, était numéro 1 des ventes sur Amazon aux Etats-Unis. Autant dire que les dollars vont pleuvoir à millions, Doc. Je peux commencer à vous en donner ? Tu penses qu'il va me sortir un... Qu'est-ce que... Vas-y. Attends, la dernière fois, c'est moi qui vous ai donné mon ticket de métro, alors. Ah oui, enfin, punaise, il s'en souvient. C'est vrai que le Doc, il ne savait pas acheter un ticket de métro. Il est généreux, mais il note tout. Tout. En plus, c'était un beau ticket que je vous ai donné. Ah, j'aurais dû le garder. Ah oui, voilà, il fallait le garder. Bon, et... Non, mais ça, c'est incroyable. Votre livre, traduit en anglais, s'est retrouvé numéro 1 des ventes sur Amazon aux Etats-Unis. C'est le livre sur Alzheimer. Incroyable. Oui, oui. Oui, oui. Mais il y en a... Le dernier que je vais faire, il fera le tour de la planète. C'est lequel ? Ça s'appelle la biologie, la biologie de la fonction religieuse. J'ai prouvé scientifiquement que tout le monde en est croyant. Mais il y a des niveaux de croyance. Il y a le monothéisme, c'est la dernière étape, les trois religions monothéistes. Mais comment je l'ai découvert ? Parce que je suis anthropologue. Vous avez oublié de le mentionner. Oui, c'est vrai, chirurgien et anthropologue. Anthropologue. Et j'ai fait de la paléo-anthropologie. C'est-à-dire que j'ai étudié les ancêtres. Et il y a le pithécanthrope, la 600 000 ans. Déjà, il avait des rites funéraires. Il enterrait donc les morts dans des rites funéraires. Qui dit rite funéraire, il y a un au-delà. Et à partir de là, j'ai suivi Néandertal, la 300 000 ans. Et ensuite, il y a eu Cro-Magnon, la 60 000 ans. C'est-à-dire, c'est nous, exactement. Parce que les deux autres, avant, ne parlaient pas, etc. Donc, ça a évolué. Et alors, c'est la perfection, l'enterrement, presque un enterrement, la 60 000 ans. Donc, il y a un au-delà. À partir de là, ça devient héréditaire. On est tous, il n'y en a pas. Et surtout, il faut se méfier de ceux qui disent, moi, je suis athée. Normalement, pourquoi il met athée ? Ça veut dire coupé de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un problème avec Dieu. Il a eu un malheur, etc. Il l'envue au bon Dieu. Et alors, il dit, moi, je suis athée. Normalement, on dit agnostique ou un truc calme. J'y crois, j'y crois pas. Bon, même Mère Thérésa, elle avait des doutes dans la croyance. Enfin, peu importe. Et alors, à partir de là, si vous entendez quelqu'un qui dit, moi, je suis athée, c'est qu'il y a encore du religieux derrière. Bon, après, on respecte toutes les croyances et toutes les non-croyances, en tout cas, dans cette émission, docteur. Vous nous avez, alors à chaque fois, on raconte un petit bout de votre longue vie. Vous nous avez raconté la dernière fois votre arrivée à l'embarrénais auprès du docteur Schweitzer, dont je rappelle que vous avez été le dernier assistant. Il soignait la lèpre, là-bas, sur ce camp qu'il avait construit. Il soignait la lèpre avec quoi ? C'était le choumoul gras. À l'époque, on disait le choumoul gras. C'est incroyable, ça. Alors, le choumoul gras, pour tout le monde, c'est ? C'est une plante qu'on transforme un peu sous une forme galénique plus agréable. Et après, maintenant, on a évolué. Maintenant, on donne de la strepto, etc. Mais en 1964, c'était ça qu'il utilisait ? On le récupérait depuis les arbres, c'est ça ? Oui, oui. On prenait ce qu'on trouvait. Puis comme moi, déjà, j'étais un peu tourné vers les plantes, etc. Je lui refilais des formules. Des tuyaux ? Oui, puis j'allais. Parce qu'il était à l'embarrénais. L'embarrénais, c'est dans la forêt gabonaise, la forêt primaire. Et alors, je retourne à Libreville, où il y avait un botaniste qui me donnait des formules. Et je les ramenais. Et j'essayais de les appliquer, donc, à l'embarrénais. Et il était vraiment enchanté de tout ça, quoi. Il vous racontait que ce botaniste à Libreville vous fait découvrir une plante qui s'appelle le mucuna pruriens. Et on en parlera aujourd'hui, puisque dans ces graines, il y a quelque chose qui permet de secréter et de dynamiser la dopamine. La dopamine, et c'est le grand traitement actuellement du Parkinson. C'est-à-dire, ce qui tremble, etc. Bon, le Parkinson, c'est un... on tremble. Et le mucuna pruriens, donc c'est une plante, c'est la... qu'on emploie. Moi, je l'emploie. Et c'est vendu dans des... des laboratoires. J'ai imaginé que ce gars, c'était il y a 60 ans, à Libreville, hein, qu'il vous avait donné les tuyaux, déjà. Oui. C'est fou, hein ? Oui, oui. Alors, bon, donc on a révélé, on a fait du teasing tout à l'heure. Ce que je ne savais pas, et ce que vous m'avez caché, c'est qu'à un moment donné, Elisabeth Taylor vient vous voir. Non, elle ne vient pas me voir, elle était touriste. Oui, enfin, elle était touriste. Tout le monde venait voir Schweitzer, et il y avait plein de touristes américains. Et donc, elle va vous suivre, parce qu'il faut dire que Schweitzer, vous avez confié un certain nombre de missions, et un jour, avec Elisabeth Taylor, vous allez réaliser un accouchement, un accouchement de jumeaux. Oui. Ah oui, oui. Mais avant, vous avez oublié que... Non, avant, je ne raconte pas. Ah, ok. Parce qu'avant, c'est en anglais. Oui. Bon, d'accord, ok. Non ? Avec les serpents, snacks. Oui, parce qu'il y avait, c'était infesté de serpents. Ça, c'est une farce à la Villême, ça. Mais enfin, alors... C'est pour ça que je ne la raconte pas, parce que c'est une émission familiale. Oui. Oui, ok. Mais enfin, Burton est mort, maintenant. C'est vrai. Alors, tout le monde est étonné que j'opère, j'avais 24-25 ans. Pourquoi j'opérais, quand même, il faut que j'explique, parce que certains, dans la presse, me disent, vous vous rendez compte, on opère à 30 ans. Et moi, j'étais... Mon papa avait un copain chirurgien. Un jour, l'aide opératoire n'est pas là. Il appelle mon père, est-ce que t'as un gamin pour... Il suffisait de tendre, donc, les instruments. Ah, tout de suite, j'ai couru, là. Et finalement, pendant des années, les week-ends et les vacances, j'allais aide opératoire. Et après, à peu près 1000 opérations, c'est moi qui refermais l'opéré, etc. Puis après, j'avais opéré, quoi. Et ma première opération, j'avais 22 ans. C'est en Algérie. À Anaba, maintenant. À l'hôpital Blanc. Bon, et voilà. Puis, il m'est arrivé une petite histoire, donc, là-bas. Parce que quand vous opérez au tube digestif, il peut y avoir un blocage. C'est-à-dire qu'on a commis une erreur, etc. Il faut que l'air passe. Alors, moi, normalement, à la 22e heure, il y a les gaz qui arrivent. Et alors, je posais la question, j'allais le voir. Je lui dis, t'as pété ? T'as pété ? Et puis, alors, il ne comprenait pas. Donc, c'est l'infirmier qui disait, est-ce que t'as eu les gaz, etc. Et puis, il faut que ça soit vers 22h ou 24h. Déjà, je m'affolais déjà à 18h. À 20h, 20h. T'as pété ? J'ai répété tout. Et alors, finalement, en ville, on m'a appelé le professeur T'as pété. Comme si j'étais un japonais, quoi. Ou un péteur. Ah, bon, si vous voulez, moi, enfin... C'est vrai que c'était votre surnom, le docteur T'as pété. Bon, mais moi, je voulais vous le parler d'Elisabeth Taylor. Ah, évidemment. Donc, Elisabeth Taylor, qui était touriste, et donc qui vient voir Schweitzer, qui se retrouve donc sur le camp. Comment vous vous retrouvez à, justement, mettre au monde des jumeaux avec elle ? Non, alors, d'abord, tous les fous là-bas, quand on donnait donc des nosinans, etc., des gros produits psychiques, les Africains, comme nous aussi, n'ont plus l'exubérance mentale et tout. Ils sont complètement éteints. Alors, j'avais dit au docteur Schweitzer, j'ai un petit système, on va l'expérimenter. C'est-à-dire que j'ai été voir le sorcier, qui était à 6 kilomètres de là. On dit ethno-praticien, maintenant ? L'ethno-médecine, c'est le médecin d'ailleurs. Ah, oui. Alors, je vais voir le... Et puis, je lui ai dit, je lui ai... J'ai dit, je vais t'amener mes fous, et je vais te raconter pourquoi ils sont devenus fous. Par exemple, il y en avait un, parce qu'il couchait avec sa belle-sœur, etc. Donc, il est... Alors, tu vas raconter une histoire, tu vas emballer l'affaire, faire en sorte pour atténuer un peu sa souffrance. Dans une belle histoire. Et il y avait une catalepsie, c'est-à-dire, l'histoire se résorbait, quoi. Se calmait. Et alors, bon, j'étais tout seul à une époque, puis après, on a entendu dans l'embarréné, parce que tout le monde venait de partout. Et alors, donc, à un moment donné, bon, je vais prendre 10 ou 15 touristes. Alors, on prenait la piste, on y allait entre Bic et Bouc. Bic et Bouc, en Ardennes, c'est-à-dire quand le jour va s'atténuer, et que la nuit arrive. Bon. Et alors, je prenais ma lampe tempête sur la piste et tout, puis alors, je me dis... Un petit peu voyou, mon côté... Alors, je m'en rapprochais de la plus belle, mais sans faire semblant de la voir, etc. Et je disais, en anglais, « Pay attention, because there is a lot of snakes. » J'ai dit, faites gaffe, parce que sur la piste, il y a un paquet de serpents. Tout de suite, elle me prenait la main. Alors, donc, pendant 6 kilomètres, j'avais toutes les pulsions de cette belle femme que je ne connaissais pas, du reste. Puis alors, arrivé là-bas, donc, il y avait un grand cérémonial, vous aviez les tambours qui avaient le rythme physiologique, etc. C'était bien fait, hein. Il y avait des résultats. Et alors, au retour, tout de suite, elle me reprenait la paluche, bon, puis je la ramenais, puis elle me dit, « Mais il paraît que tu opères avec ta tête de chérubin. » Elle m'avait appelé tête de chérubin. Bon, j'avais quand même 24 ans. Elle, 33. Et alors, elle me dit, « Mais tu opères, est-ce que tu accepterais que j'aille au bloc opératoire ? » J'ai dit, « Oui, viens. » Alors, donc, on se lave les mains, etc. On l'habit en chirurgien, en blanc. Et moi, je vois arriver, donc, c'était mon tour de garde. Et puis, je vois une maman qui vient avec un bon gros ventre pour l'accouchement. Je pensais faire un accouchement. C'était des jumeaux. Et un des jumeaux avait une épaule qui bloquait. On ne pouvait pas le sortir. J'essayais avec la main de le remettre en état. Pas moyen. Je dis, « Bon, ben, on va opérer. » « Tu vas assister, donc, à une opération. » Alors, je lui ouvre l'utérus, etc. Il y a beaucoup de sang dans cette opération. Et j'attrape le premier bébé que je mets sur le thorax de la maman. Et le deuxième, je coupe le placenta. Je lui mets carrément sur elle. Alors, le sang coulait, etc. Sur Elisabeth Taylor. Oui, oui, oui. Le sang coulait et tout. Puis, elle pleurait, elle pleurait. Elle n'a pas eu d'enfant. Et alors, ce beau petit enfant... Parce qu'il y en a eu plein, après. Oui, mais enfin... À l'époque, elle n'en avait peut-être pas. Mais après, elle n'en a eu plein. Et alors, à un moment donné, donc, elle s'est mise à pleurer, etc. Bon. Et puis, après, bon... On est sortis un petit peu ensemble, quoi. Et alors, vous avez vu la photo où vous me voyez sur le... Oui, alors, la photo... Je ne ferai pas de commentaire. Elle est un peu retouchée, la photo, docteur. Oui, oui, elle est retouchée. D'accord, avec moi, qu'elle est retouchée, la photo. Oui, ça fait le tour aux Etats-Unis. Alors, voilà, le... Liz Taylor tombe amoureux d'un... Mais vous êtes sortis avec Elisabeth Taylor. Comment ? Vous êtes sortis avec Elisabeth Taylor. Ça, c'est mon histoire. Payé pour savoir. Non, voilà, le... Mais à quel moment vous avez su que c'était Elisabeth Taylor ? Après, elle était connue, quand même. Tout le monde la regardait. Mais moi, je vivais de mon côté. Vous m'avez dit que vous ne saviez pas que c'était, qu'elle est... Ben non, je ne savais pas. C'était une très belle... Une très belle femme. Mais vous, à quel moment vous avez su que c'était Liz Taylor ? À quel moment on vous a dit, mais tu sais, c'est la star mondiale ? Ben, dès que je suis arrivé, il y a Schweitzer qui... Il était au courant, Albert Schweitzer. Puis lui aussi, à 90 ans, il aimait encore les femmes. Et alors, il me dit, mais comment tu as fait ton compte, etc. Avec ta tronche, etc. Puis il m'a interrogé, quoi. Bon, ben, j'ai dit, voilà, c'est comme ça. Puis c'est comme ça, hein. La vie est ainsi faite. Bon, est-ce que vous avez parlé de médecine naturelle avec Elizabeth Taylor ? Bon, un peu. On parlait... Après, j'ai su qui c'était. Je voulais savoir pour ses films, etc. Là, elle devait... Elle devait enchaîner sur un film, je ne sais plus avec qui, etc. Mais elle voulait que je reparte avec elle. Déjà, elle voulait faire venir un hélicoptère de Libreville et puis repartir en jet privé. Oh, non, 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 non. Oh là ! Ça s'est arrêté comme ça, quoi. Avec le docteur Jean-Pierre Willem qui est notre invité. Alors, c'est vrai que vous vous étonnez. Vous vous dites, mais comment se fait-il qu'il ait rencontré Lee Taylor ? Mais on a du mal à imaginer en 2022 à quel point... Déjà, à quel point le docteur Schoetzer était connu mondialement et à quel point l'embaréné, c'était un pot de l'attraction que les gens voulaient absolument voir. Il avait été prix Nobel de la paix, Schoetzer. Donc, ça défilait pas mal. Oui, comme chez Mère Thérésa. Dès que vous êtes célèbre, les gens viennent pareil. Chez elle, ça circulait. Mais il était célèbre, il était connu, ces États-Unis. Oui, il est connu. Puis alors, il avait une telle personnalité. En plus, il était organiste. Donc, il était missionnaire, il faut le savoir, protestant. Puis il s'est dit, non, je vais faire de la... Il a refait la médecine à 30 ans. Puis après, il a choisi le pays le plus difficile à vivre. C'est-à-dire, il y a une hydrothérapie. Il y a presque 85-90% d'hydrothérapie au Gabon. Le tout d'humidité, va. Ah ben oui, un paquet d'humidité. Ce qui fait qu'on a du mal à respirer. Bon, il y a, évidemment, il y a la fraîcheur de la... Mais vraiment, par moment, on a du mal à respirer. C'était difficile. Et tout ça pour expliquer aux gens que vous, vous avez été très tôt formé à la médecine naturelle par l'ancêtre, c'est Jean Valnet, qui était vraiment le découvreur et l'inventeur de l'aromathérapie. Mais que, quand vous étiez au Gabon, vous disiez, il y avait ce médecin à Libreville. Parce que, à l'embarréné, on ne soignait quasiment qu'avec la médecine naturelle. Il n'y avait que ça. Ben, si, il y avait. Si, il y avait des caisses qui arrivaient de produits. Si, il y avait quand même des produits qu'on a en Europe. Mais ils préféraient les produits naturels. Il avait déjà prévu que, par la suite, il fallait passer quand même à des médecines naturelles. Ils faisaient déjà, ils étaient sensibilisés à ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, puis de toute façon, même nos grands-parents, etc., employaient plein de... On faisait des cataplasmes. On faisait, à l'époque, des saignées qu'on ne fait plus quand il y a un accès à un oedème du poumon. Moi, je faisais un prélèvement de sang puis je dégageais parce que le poumon est inondé quand vous avez une insuffisance cardiaque. Il est inondé pour le décongestionner carrément. Je prenais mon bistouri puis j'ouvrais la veine. Ça dégoulinait. Ce n'était pas beau à voir. Mais on le sauvait. Alors, je rappelle que vous publiez 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes qui vient de sortir chez Guittre et Daniel pour tous ceux qui sont férus de médecine naturelle. Et vous écrivez dans ce livre, docteur Willem, qu'il faudrait se vermifuger deux fois par an. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a des verres. Il y a des verminoses. On s'en occupe au niveau des enfants mais les adultes en ont. Pour savoir si les enfants ont des... C'est qu'à un moment donné, donc, tous les verres, etc., ils cheminent et ils arrivent au niveau du huile, du poumon et alors ça les irrite. Il y a une toux que les mamans savent détecter. Il y a une irritation. Alors, en plus, on se gratte le derrière parce que ça tourne tous ces parasites, etc. Donc, la maman, elle a plein de signes et on vermifugait, c'était connu. Maintenant, on ignore alors qu'il y a toujours les mains. C'est pour ça que je vous pose la question parce qu'est-ce qu'il faut encore le faire aujourd'hui ? Bien sûr. Bien sûr. On a des verres. Il faut savoir que dans les intestins, on a plein de virus, on a plein de bactéries, etc. Bon, finalement, on arrive à envelopper tout ça, à faire en sorte que c'est vivable. Mais normalement, moi, je donne par exemple mes huiles essentielles pour désinfecter tout le corps. Et puis, on vermifuge deux fois par an. Surtout donc au niveau des enfants. Les enfants qui se grattent, qui se grattent autour du nez, etc. Bon, maintenant, les mamans, il y a plein de produits partout chimiques, etc. On ne le fait plus. Alors, à quelle époque de l'année ? Il y a un moment précis pour le faire ? C'est dans les grands changements de saison. Par exemple, au printemps et à l'automne. Et on vermifuge avec quoi ? Il y a plein de produits. C'est des complexes, maintenant, à base de plantes, etc. ça se vend dans trois, quatre labos les plus connus. Alors, j'ai vu que vous incitez sur les bienfaits du charbon végétal avec la distinction, alors déjà, de quoi est-ce qu'il est constitué, le charbon végétal ? Il est un petit peu rebricolé pour le rendre plus actif. On dit même charbon végétal actif. Donc, on le rebricole, c'est un problème de galénique, si vous voulez. Et à partir de là, c'est quand même noir à l'arrivée. On le reconnaît facilement. C'est vendu dans des gélules ou sous plusieurs formes. Mais toujours est-il, mais il y en a qui sont encore fidèles à ce produit. Il y a plein de gens. Vous savez d'abord que 45% des Français sont tournés vers la médecine alternative. Il n'y a pas que les urlues berlues. Et même, surtout, il faut savoir que même les vedettes, etc., ils prennent très peu de produits allopathiques. Même, par exemple, là, ils connaissent tous ces trucs-là, les artistes, les comédiennes, etc. Et là, ils remontrent sa petite fiole de crème. mais comme vous m'avez demandé de l'emporter parce que depuis le temps... Alors, on finit le charbon et après, on fait la crème. Bon, quel est l'intérêt de prendre du charbon actif ? Et j'aimerais que vous... Alors, on va expliquer un mot. Il y en a même deux qu'on confond, c'est absorption et adsorption. Oui. C'est très léger, la différence. Moi, je l'ai... Pour moi, les deux, je les conjugue. ça veut dire que ça absorbe les toxines. Ça absorbe absorber le... Donc, tous les toxines, etc. Un peu de temps, les virus, les métaux lourds, c'est un peu plus difficile. Mais déjà, ça dégage pas mal de... tout cet environnement iatrogène, etc. Ça l'embarque et on se sent mieux. Et surtout, au niveau, par exemple, de ceux qui ont une insuffisance rénale et qui ont la dialyse, pour soulager, parce que, vraiment, quand vous avez une insuffisance rénale, déjà, vous êtes pas mal secoué. Et à ce moment, on facilite un petit peu, on améliore le terrain en absorbant toutes ces toxines, etc. Parce que, ce charbon, il s'infiltre vraiment partout. C'est quelque chose d'incroyable sur des... On dit même des surfaces comme un terrain de foot par rapport, donc, aux intestins, etc. et les gens se sentent mieux, parce qu'ils sont quand même délivrés de tous ces poisons qui sont dans notre corps. Alors, absorber et absorber, c'est la même chose ? Non, non, c'est pas la même chose, mais moi, je prends absorber, c'est-à-dire qui absorbe. Absorber, et l'autre, il y a une petite nuance, normalement, absorber, ça veut dire qui capte tout dans les entérocytes, c'est-à-dire les cellules intestinales, et absorber, il y a une petite nuance que j'ignore maintenant, quoi, moi, c'est toujours absorber. On verra, on verra, après la pause. Bon, alors, cette crème, docteur Willem, que le monde entier vous en vit. Oui. Comment il s'appelle ? Donc, on rappelle à ceux qui n'étaient pas là il y a deux mois, vous ne parlez pas allemand, vous n'avez jamais appris l'allemand. Non. Bon, alors, c'est comme, ça se présente, vous voyez, c'est une crème, ça ressemble un peu à du sein doux, vous connaissez le sein doux ? Oui. Bon, qui est ionisé. Alors, en allemand, moi, j'ai ozonis, serst, olivant, venot, voilà, alors, c'est, c'est donc, c'est un produit dermatologique qui est vendu, donc, en Allemagne, il y a le téléphone, etc., mais il répond peu. Il y a tellement de, où est-ce qu'ils en ont encore, etc., mais moi, j'alternais, moi, j'avais une autre, parce qu'en cosmétique, il y a un laboratoire qui a la particularité, vous savez que, tous les produits cosmétiques, le véhicule, c'est l'eau, mais l'eau, c'est pas terrible. Il y en a un qui a mis au point, le, à base de, comment on appelle ça, du jus de bouleau, ce qui fait que ça, tout le monde veut ce produit-là, et il est, il est dans les mains, ça s'appelle donc le, c'est ça que je prends, moi, maintenant, alors, c'est le Flora des Sartes qui a mis au point, donc, c'est à base de, de bouleau, alors moi, je prends donc, c'est la lotion visage, 100 000, mais il y a le masque crème, je ne fais pas de masque, il y a le sérum crème nutritif, il y a le sérum crème tonifiant, etc., il y a toute une gamme, qui ont la particularité, ce n'est pas l'eau, l'eau, vous avez un gros excipient gras, qui est vendu, plus ou moins cher, suivant, le, la marque de, la marque de, de ceux qui le vendent, ça a des prix énormes, alors que la base, elle ne vaut rien du tout, et avec l'eau, ça ne vaut rien. Bon, alors, il y a une première crème, dont vous avez parlé, il y a deux mois, le numéro de téléphone, ne répond plus, mais alors, Fatima Zora, qui avait fait des recherches, avait réussi à trouver, à trouver quelque chose, je ne sais pas, vous aviez tapé l'adresse, je crois, Fatima Zora, alors, parce que c'est vrai que, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu vous répondre, c'est qu'on n'avait pas l'information, donc, tous ceux qui ont dit, ben oui, vous ne voulez pas nous donner l'information, mais c'est qu'on ne l'avait pas, c'est vous qui... Ben c'est, j'avais donné le... Il y a un téléphone, il y a un fax, il y a tout, il y a un téléphone épouvantable, il y a même un fax, et il y a même un e-mail. Mais si personne ne répond, ce n'est pas très... Mais ils ne répondent pas, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est pour la première crème, on va vous donner les coordonnées, dans un instant, et donc, il y a cette deuxième crème, que vous utilisez, à base de boulot. Oui, oui, et alors, c'est Flora Desartes, et on le trouve au laboratoire Fitinov, et ce qu'il y a, c'est que tout le monde veut l'acheter, enfin, tous les gros, comment, les gros couturiers, etc., veulent l'acheter, ils ne veulent pas le de... Alors, à des prix abordables, mais c'est d'une qualité, on le voit, ça n'a plus rien à voir avec les autres. D'accord, mais si on veut se le procurer, je vous dis... c'est facile, puis là, il y a... Donc on fait Fitinov, c'est ça ? C'est Fitinov, avec un... qui sont en Suisse, et je donne leur le téléphone du... Non, mais on va essayer de les retrouver sur Internet. Oui, oui, oui. On ne va pas leur faire de pub trop gratuite, non plus. Il y a toute une gamme... Moi, vous ne me voyez pas faire un masque tous les soirs, quand même. Non, j'en ai mis, puis j'ai arrêté tout de suite, parce que, finalement, à mon âge, sans rides, ça la fout mal, quoi. Non, je veux vieillir comme tout le monde, quoi. Tout le monde me dit, mais, tu as fait ta stage-là ? Ben oui, j'ai stage-là, puis je galope aussi à une rapidité qui n'est pas celle de mon âge, parce que je fais du sport, etc., quoi. Et il faut quand même souffrir pour être beau, hein ? Oui, il faut s'entretenir. Il faut s'entretenir, voilà. Comme on dit, il faut changer l'eau des fleurs tous les jours. Oui, exact. Non, mais c'est important, ça. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de secret, de toute façon, à partir d'un certain âge, c'est toute la discipline que vous avez eue toute votre vie. Oui, oui. Pourtant, j'ai eu des misères, j'ai eu des souffrances et tout, quoi, mais enfin, il faut savoir les dominer. J'aimerais qu'on parle avec vous du Lévothyrox, puisqu'on avait parlé de la thyroïde la dernière fois, vous avez vu que le laboratoire Merck a été mis en examen pour tromperie aggravée, c'est dans le dossier du changement de la formule en 2017 de ce médicament. Alors, qu'est-ce que vous pensez, justement, de ça ? C'est le changement de formule qui avait posé des problèmes, et notamment avec un certain nombre d'effets secondaires qui avaient été atténués, qui sont réapparus avec le changement de formule. Voilà. Alors, il y a une subtilité. C'est qu'à l'époque, donc, on prenait ce produit Lévothyrox, normalement, qui ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas ? Parce qu'il agit sur la tétra, c'est-à-dire, il y a deux hormones. Il y a la T3 et la T4. Il agit sur la T4, qui est peu active. Donc, on est obligé de passer de 25 nanogrammes à 200 pour qu'il y ait un début d'action. parce qu'il manque six cofacteurs pour que ça marche que je connais et que j'ai appliqués. Il y a la 6, il y a le vitamine B, le molybdène, etc. Bon. Et qui agit à ce moment-là au niveau de la T3, qui est active. Alors, la première fois, donc, ils avaient des effets secondaires et puis, finalement, on se maîtridadise, c'est-à-dire qu'on oublie cette souffrance. Alors, on l'a changé. Alors, c'était donc un nocebo. On l'a changé la formule et les gens ont retrouvé ont retrouvé donc tous les effets secondaires. Voilà. Il y a une bascule. Mais c'est un produit à jeter. Normalement, ça fait 10 ans qu'on ne devrait plus prendre ce levothyrox. Il y a 3 millions de gens qui en prennent en permanence. Alors, j'ai mis, donc, j'ai refait le produit en mettant, donc, les six cofacteurs qui manquent. Et on appelle ça le tirégule, qui régularise le tirégule. On n'en prend plus que deux gélules et ça marche. Puis, autre chose, pour le... Ça ne suffit pas de donner l'évothyrox, etc. Il faut savoir que la thyroïde, souvent, quand vous avez un problème de thyroïde, il y a les stress. Les stress, un gros stress, par exemple, un deuil, etc., qui bousille un petit peu donc la thyroïde, qui vient la sidérer. Alors, donc, il faut donner un calmant. moi, je donne quite full, quite en anglais, tranquille, full. Bon, et voilà, il faut les deux, au moins, et puis, tout se passe bien. Et puis, en plus, il y a un examen qu'on ne fait pas, il faut payer pour le... C'est l'iodurie. Il faut savoir le taux d'iode. Et il y en a des gens qui prennent tous les soirs un comprimé de iode extrait d'une algue. Parce qu'il faut savoir que la thyroïde, elle agit sur tous les métabolismes, tout. La croissance, le mental, etc. Et pourquoi elle est logée juste en dessous, en plus du cerveau. Elle a une action partout. Donc, il faut... On peut la stimuler, la nourrir avec de l'iode qu'on trouve, donc, au niveau des algues. Voilà un petit peu. J'ai fait un livre, ça s'appelle Les troubles de la thyroïde. Et puis, ça peut se compliquer parce qu'il y en a deux qui peuvent devenir auto-immun. C'est-à-dire que vous avez des cellules qui se retournent contre votre organisme, qui attaquent l'organisme. Et là, la médecine officielle n'a pas de traitement. Et j'ai mis au point l'immunorégule qui fait qu'on peut en prendre dans la thyroïdite d'Hashimoto ou le basse-d'eau. Thyroïdite d'Hashimoto, c'est un hypothyroïdie qui est devenu auto-immune et basse-d'eau, c'est-à-dire hyperthyroïdie, qui est devenu auto-immune. On soigne aussi avec, il y a deux produits en homéopathie, on donne l'iodome à un certain niveau. Il y a tout dans le livre, les troubles de la thyroïde, je crois que ça coûte 15 euros. Parce qu'il y en a qui... Voilà, il a quelques années déjà, on s'est aux éditions Dauphin, mais on le trouve encore aujourd'hui sur Internet. Donc si vous voulez plus d'informations, le docteur Jean-Pierre Willem qui est avec nous. Docteur Willem, je le dis devant tout le monde, vous êtes l'un de mes docteurs préférés. Ah, c'est gentil. Vous n'êtes pas le préféré, vous savez, mais vous êtes l'un. Je suis le battu, mais vous savez que j'aime bien d'être premier. Bon, c'est bon pour mon humilité. Oui, mais surtout, mais moi je vous aime depuis longtemps, par contre. Oui, oui. Ça fait 3 ans ou 4 ans. Ça fait 25 ans que je vous pratique. Vous savez que là, enfin, c'était fin des années, début des années 90. Déjà ? Déjà 1992. Oui, oi. Parce que je me rappelle, docteur Willem, c'est qu'à une époque, à cette époque-là, on se refilait votre numéro de téléphone au début des années 90. Oui. Parce que vous étiez le seul qui pouvait faire certaines choses. Voilà, donc, voilà, début des années 90. Mais votre nom circulait déjà à l'époque. Oui, oui. Et je vous ai rencontré grâce à un monsieur merveilleux qui exerce toujours aujourd'hui à la télévision qui s'appelle Marc Menand. Ah, ben, Marc Menand. Marc Menand, avec qui je travaillais sur Radio Monte Carlo. Oui. Et qui était lui aussi quelqu'un de très, très curieux. Ah, oui, oui. Il était passionné de toutes les médecines naturelles. C'est un des pionniers, Marc Menand. C'est lui qui a donné le premier la parole aux médecines naturelles sur les antennes de radio périphériques, il faut le dire. Et il est très courageux. C'est ça qui est... C'est rare, parce que la plupart des journalistes, c'est la pensée unique. À 90%. Bon, bon. C'est autre chose. C'est un autre problème. Vous avez la chance de pouvoir venir régulièrement chez nous. Ah oui. Et aujourd'hui, grâce à Internet et à YouTube, vous faites des millions de vues. Donc, vous voyez, c'est aussi bien. Alors, vous avez un moment où vous étiez avec ça. Donc, c'est de l'huile d'olive ozonée. Il y a un nom en allemand. Donc, traduisez en allemand. Donc, huile d'olive ozonée pour la crème. Dermolissant. Dermolissant. Bon, après, c'est ozone... Ozone-nisièreté, olivénol. Salve. Olivier, je pense. Oui, c'est ça. Ozone, on a compris. Dermolissant. Ozone-nisièreté, olivénol. salve. 50 millilitres. Débrouillez-vous. Ouzonée. Ouzonée. Et voilà. Voilà où on en est aujourd'hui de nos recherches. Docteur, à bientôt. Alors, j'espère que vous reviendrez avec un prochain scoop la prochaine fois. Oui. Oui. Promis. A bientôt. Très belle journée. Santé sur LeurFM.